Hi all, welcome to my channel, welcome to my world, the world of Wayne. Euh non c'est pas ça non. Salut tout le monde, je suis Zenmik, bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui on va s'attaquer au numéro 26. Alors avant d'entamer le numéro 26 et voir ce qu'il y a dans le fascicule, à savoir je ne suis pas abonné sur cette collection là d'X-Wing, je vais le chercher chez mon Buralist. Et à l'intérieur du fascicule numéro 26, il y a une petite note d'Altaya fort sympathique, expliquant qu'il y a eu une erreur sur les tuyaux qu'on a monté, donc au numéro 16. Et du coup il corrige cette erreur, et ça c'est super cool de la part d'Altaya. Ce petit fascicule là du coup, enfin ces petites pièces là, enfin cette petite page là, je vais y arriver, il faut la garder de côté, elle va nous resservir pour les trois autres réels du coup. Et notamment ils nous disent pour le numéro 29. Donc on va mettre ça de côté, et ça c'est super cool de sa part. Merci Altaya. C'est sympa de venir corriger les erreurs, c'est vraiment top. Allez, on va passer au fascicule, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Fascicule numéro 26. Donc là on va retrouver Star Wars Rebelle sur le X-Wing, on va voir le producteur et animateur Dave Filoni, alors à savoir que Dave Filoni a également travaillé sur certains épisodes de The Mandalorian sur Disney+, et super épisodes en plus ceux-là. Franchement si vous n'avez pas vu The Mandalorian, apparemment illégal ou non, c'est quelque chose qui ne vous regarde que vous, allez voir ça, cette série, parce qu'elle est vraiment tip top, les O Mandalorian, je conseille. Du moins si vous êtes fan de Star Wars, bien sûr. Mais bon, si vous regardez la vidéo du X-Wing, c'est que vous êtes de base fan de Star Wars, sinon vous ne seriez pas là. Là on retrouve encore, bon ben voilà, donc là on va parler de Rebelle. Ici on a une super vue en éclatée du moteur. Alors Altaya, ça c'est quelque chose qu'on aurait aimé voir aussi. Alors, au point où j'en suis sur la collection, nous en sommes au numéro 26, il ne nous est pas donné la possibilité d'ouvrir un panneau pour pouvoir voir l'intérieur du moteur, comme on peut le voir sur cette illustration. Ceci dit, c'est peut-être quelque chose qui arrivera sur les prochains numéros, pour les prochaines ailes. Je l'espère, je prie, je brûle un cierge. J'espère qu'Altaya a prévu ça, parce que pour le moment, on monte des pièces qu'on ne voit plus par la suite, et ça c'est vraiment dommage. Bon, allez, on continue. Là on va retrouver le détail du moteur, et ça se répartit sur 4 pages, mais je crois que c'est plutôt sympathique, il y a encore des choses à faire. Allez, on attaque tout de suite le montage. Niveau pièces, on va retrouver l'autre partie du moteur, avec ses turbines, ses autres petits morceaux, et également des petits détails de la turbine. qu'on retrouve ici, ainsi que les, si je ne dis pas de bêtises, ça ce sont des ajusteurs hydrauliques. Voilà, les deux ajusteurs hydrauliques. On va mettre tout ça de côté. On va prendre la pièce qu'on a montée dans les deux précédents numéros, et on va venir y ajuster le régulateur de particules, qui est cette pièce-ci. Là on a un téton, là on a un téton, donc là on a un trou, et pas un téton. Et on va venir positionner ça ensemble. Hop, de cette façon-ci. Voilà qui est fait. On va récupérer les deux ajusteurs hydrauliques, et on va venir se positionner dans les deux fentes qu'on voit ici de chaque côté. hop, le premier, pas hésiter à appuyer, et le deuxième à côté. Alors typiquement, ça c'est le genre de pièce qu'on pourrait limite décider de ne pas mettre, parce que de toute façon, nous ne les verrons plus. Mais bon, voilà. Le petit côté perfectionniste du maquettiste dit, on l'a mis, on sait que c'est là, on sait que c'est présent. Donc voilà pour cette étape. On va prendre, hop, toutes les pièces qui restent, notamment les pales ici, à ne pas casser au moment du montage. Je sais que certains loulous les ont cassés, donc cette fois-ci, on va faire attention. On va prendre ici, le corps du générateur turbo, ici on se rend compte qu'il y a un téton, et sur cette pièce-là, on a une fente. Donc l'idée, c'est de venir positionner la fente en face, et d'appuyer le tout, hop, pour que ça rentre de cette façon-là. Ceci étant fait, on va venir récupérer la turbine du turbo, qui va venir se positionner dans les deux trous qu'on voit ici, à l'aide de ces deux tétons-là. hop, de cette façon-là. Et là, on va venir positionner les pales, sans les casser, sur les trous prévus sur les côtés. Voilà pour la première. Voilà. et voilà pour la deuxième, de cette façon-là. Ensuite, on vient apprendre cette partie-là du moteur. Ici, on a un téton avec un petit détrompeur dessus, et ici, on va avoir la marque opposée, ici, pour ne pas se tromper. On positionne les deux ensemble, de cette façon-là. De cette façon-là. Voilà qui est fait. Et enfin, la dernière étape. Ici, on a les deux trous. Ici, on a la pièce avec les deux tétons, et on vient positionner ça ensemble dans les trous prévus à cet effet. Et voilà. Voilà où nous en sommes sur, hop, cette étape-ci du montage. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. L'abonnement est complètement gratuit. Vous cliquez sur le petit bouton rouge, vous vous abonnez, sur la petite cloche également, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça, c'est plutôt top. Je vous dis à très vite pour la suite. Prenez soin de vous les loulous. À bientôt. Sous-titrage MFP.